Est-ce que tu t'es déjà retrouvé désespéré face à ton armoire ne sachant pas quoi mettre ? Si tu as déjà dit la fameuse phrase « je n'ai plus rien à mettre », eh bien cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va te donner 5 conseils pour ne plus jamais avoir à te dire « je n'ai plus rien à mettre ». Salut tout le monde ! On est contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on avait envie d'aborder la thématique du « je ne sais plus quoi mettre le matin ». Voilà, c'est un sujet qui revient fréquemment, souvent entre amis, entre copines, entre collègues. On se pose souvent la question « bah ouais, moi le matin, j'ai des problèmes pour m'habiller, je ne sais plus quoi mettre ». Et ça arrive d'être en manque d'inspiration, d'avoir cette sensation de porter toujours la même chose. C'est une thématique qu'on aborde souvent en coaching avec nos clients. Et aujourd'hui, on va vous donner 5 conseils pour ne plus jamais avoir à vous dire « je n'ai plus rien à mettre ». Un conseil numéro 1, trier votre dressing. Et pourquoi ? Parce que mettre de l'ordre dans ses affaires, c'est super important. Parce que quand tout est en désordre, quand tout est mal rangé, on a du mal à voir ce qu'on a. Et on a du mal à pouvoir associer les différentes pièces les unes avec les autres. Ça vous permet de faire un état des lieux de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette sensation de ne plus savoir quoi mettre, de ne pas savoir comment faire. Parce qu'il y a trop, trop, trop de choses qui soient dans votre dressing, trop de choses aussi le matin quand vous êtes pressé. C'est une charge mentale d'avoir à vous dire « qu'est-ce que je mets ? » Faire un état des lieux, ça vous permet justement, quand vous avez trié votre dressing, de vous désencombrer la tête et l'esprit. Quand vous avez fait ça, ça vous permet aussi d'acheter des choses en pleine conscience. Donc vous allez savoir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, si vous avez des doublons ou pas, vous allez faire des économies. Et ce sera très bien pour votre portefeuille. Ce sera aussi très bien pour la planète. Vous allez aller à l'essentiel. Achetez ce dont vous avez besoin. Et faire le tri de votre dressing, ça va vous donner l'envie de vous habiller. Parce que quand tout est désorganisé, quand on ne sait jamais quoi mettre le matin, ça enlève cette envie, ça enlève cette joie d'être là dans son armoire à se dire « ah ben qu'est-ce que je vais mettre ? » « Ah ben j'ai de mettre ci, je vais mettre ça. » Donc là, ça va vous réconcilier avec votre créativité. Et vous allez tout de suite pouvoir voir quelle pièce vous allez pouvoir mettre. Ça va vous donner vraiment un visuel clair, net et plus précis. Donc faire le tri de son dressing, ça prend du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'énergie. Donc c'est une chose que vous pouvez faire vous-même en solo ou être aidé par une de vos amies. Ou alors, vous pouvez très bien faire appel à un professionnel. Et nous, c'est ce qu'on propose aussi dans nos coachings. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On vous met tous les liens, soit ici ou en barre d'infos. En conseil numéro 2, ce serait d'avoir les bons basiques. Si vous avez du mal à vous habiller, si vous avez du mal à créer des looks et à faire des associations, c'est sûrement qu'il vous manque les basiques. Donc il faut vous assurer d'avoir les bons basiques. Pourquoi ? Parce que les basiques, en fait, c'est la base de tout. C'est la base, les basiques. Les basiques, c'est la base. Donc c'est vraiment le repère mode de votre garde-robe. C'est ça qui va faire le lien avec les associations que vous allez pouvoir faire. Donc dans votre dressing, vous devez avoir environ 60% de basiques. Parce qu'en fait, si vous avez trop de pièces qui sont fortes, des pièces qui sont hyper connotées, vous aurez du mal à faire la jonction entre elles. Et le basique, il est là pour créer le lien, faire la jonction et avoir des looks hyper sympas. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'avoir de la créativité et de savoir automatiquement quoi mettre avec quoi. Les basiques, c'est le ciment de votre garde-robe. C'est les basiques qui vont vous permettre de mettre justement en valeur toutes les pièces fortes que vous aurez dans votre dressing. Un conseil numéro 3, changer ses habitudes. Parce que changer ses habitudes, ça permet de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer d'autres choses. Parce qu'on va toujours à la facilité, on va toujours vers ce qu'on connaît. Et au final, on ne change pas. Et c'est là que l'ennui arrive. On met toujours la même chose, on fait toujours les mêmes associations. Donc on change tout, on casse tout, on change ses habitudes pour que ça devienne un peu plus fun. Changez vos habitudes vestimentaires en vous obligeant à explorer d'autres idées, d'autres manières de faire. Obligez-vous à créer d'autres tenues. Donc ça va vous demander à aller explorer votre dressing pour être à la recherche de ce que vous n'avez pas l'habitude de porter. Si votre pull bleu, vous le mettez toujours avec le même jean, vous changez les associations. Et c'est ça qui va vous aider. Ça va vous donner un nouveau souffle, une nouvelle créativité. Parce qu'il y a toujours des vêtements qu'on ne met pas. Il y a toujours des vêtements qui traînent au fond de l'armoire, où il y a encore l'étiquette. A force de ne pas le porter, vous avez des vêtements fantômes. La petite robe, vous l'avez acheté il y a 4 ans. Et il n'y a qu'aujourd'hui que vous vous dites, oh bah tiens j'ai une petite robe noire. Donc c'est ça. Repartez à la découverte de votre dressing. Ça permet aussi, entre guillemets, de faire un peu de shopping dans votre dressing. Amusez-vous à redécouvrir de nouvelles pièces, faire de nouvelles associations avec ce que vous avez déjà dans votre dressing. Le conseil numéro 4, mixez les styles. Donc c'est un conseil qui vient un peu en complément du numéro 3. Mixez les styles, ça permet de redécouvrir sa garde-robe. Parce que souvent, on a tendance à se cantonner à un seul style. Par exemple, vous avez des tenues de soirée ou alors vous avez des tenues de bureau et vous ne les mettez que pour ces occasions-là. Alors que c'est des vêtements que vous pouvez mettre à n'importe quelle occasion. Et c'est ça qui va vous permettre de mixer les styles. En exemple, vous avez, je ne sais pas, un pantalon à paillettes. Voilà, c'est très festif. Vous mettez ça pour le nouvel an. Mais vous pouvez très bien le sortir de ce cadre de fête et le mettre très bien en journée. Si vous l'associez, par exemple, avec un sweat et des baskets. Et là, du coup, vous avez un style un peu plus décontracté. Et c'est dans ce sens-là où vous pouvez, voilà, mixer les styles, comme on vous le dit. C'est-à-dire prendre des pièces et les mixer les unes avec les autres pour donner un autre style. Par exemple, vous avez l'habitude de vous habiller de manière très formelle. Le simple fait d'ajouter, je ne sais pas moi, une petite ceinture avec une boucle, avec des boucles, ça va vous donner peut-être un style un peu plus rock ou un peu plus folk. Donc, voilà, et c'est ça qui va vous permettre de redynamiser votre style. En conseil numéro 5, préparez vos tenues la veille. Donc ça, c'est une technique qu'on donne à nos clients au coaching. Mais en fait, finalement, c'est une technique de bon sens qu'on a piquée à nos mamans. Parce que je ne sais pas pour vous, moi, je me rappelle que quand on était gamine, notre mère préparait nos vêtements la veille pour qu'on puisse être tranquille le lendemain. Et surtout pour elle, qu'elle ne soit pas dans le rush, à dire, mince, il faut que je prépare, en plus, petite parenthèse, 4 filles à la maison. Donc, vous vous imaginez, notre mère était très organisée et elle préparait nos tenues la veille. Et c'est quelque chose qu'on a gardé jusqu'à l'adolescence et que finalement, on a perdu en arrivant à l'âge adulte. Mais c'est quelque chose qu'on a repris. Donc, maintenant, la veille, vous prenez un temps pour vous. Vous prenez un petit quart d'heure, 20 minutes. Vous rendez ce moment un peu fun. Vous mettez de la musique. Vous ouvrez votre armoire. Et vous vous dites, ben voilà, en fonction de la météo, il pleut, soleil, etc. Et vous dites, ben, qu'est-ce que vous pourrez mettre ? Vous checkez aussi votre agenda. Savoir, j'en sais rien, si vous avez une réunion ou si c'est pour sortir avec des collègues ou un repas de famille. Vous mettez tous ces paramètres là. Et là, maintenant, vous avez la possibilité de choisir qu'est-ce que vous allez mettre. Et en fonction de ça, vous allez voir que les associations, elles vont venir tout de suite. Ça va être beaucoup plus sympa et que vous allez adorer préparer vos tenues la veille. Ça va vous permettre surtout d'éviter de tomber dans la facilité, de gagner du temps, de vous enlever cette charge mentale et d'avoir l'esprit libre le matin. Si c'est une problématique qui te concerne ou que tu as envie d'aller plus loin dans ta recherche de style, prends un coaching avec nous. On t'offre 30 minutes pour faire le bilan sur ta situation et le lien est dans la barre d'infos. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc on se retrouve dans les commentaires et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !